Hey 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 salut mes pétits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge comme vous pouvez le constater carla s'occupe de sa dernière née nantilde deuxième petite fille à naître et là elle est vraisemblablement buggy non ça va ah oui ça y est bon elle dort la petite et elle est de nouveau évidemment enceinte vous savez que les héritières pondent à manière très irrégulière et la petite elle est bébé aussi qu'est ce qu'il a fait vie oh la chouchoute mais n'en faut pas pleurer ma cocotte mais non faut pas pleurer tu vas prendre dans les bras qu'est ce que tu fais tu vas tu vas la mettre au lit tu vas lui surtout lui donner liseur ni rire et s'enormais je vais y arriver à la fin de la fin ah c'est la journée des farces ça va ça alors quel bonheur et je vois notre chat qui se fait la malle qu'est ce qu'il va faire et on est déjà matin on est déjà 6 heures bah oui effectivement ça va très vite hein voilà oulalalala qu'est ce qui va faire comme petite bêtise ce petit au moins on a minou il va chasser regardez je sais pas où est ce qu'il a vu quelque chose mais tout cas il souffre pas du froid j'ai l'impression voilà on va lire une histoire à notre petite fille et puis on retournera se coucher parce que carla faut pas déconner non plus ce qu'il faut que tu te reposes maintenant que tu es encore de nouveau enceinte il faudra te reposer pour être en pleine forme pour accoucher bientôt merci madame de venir dégueuler dans nos chiottes il y en a partout maintenant j'espère que tu as fait un ménage un peu puisque là c'est pas possible c'est pas non oh bah allez tranquille à roldin prend sa douche devant ça non en même temps ils sont ensemble ils vont avoir un bébé ou deux j'en sais rien vu que c'est pas moi c'est pas mon héritier donc il reste même d'avoir des triplés avec la chance que j'ai tout à fait ça va elle a l'air heureuse de vivre à nantilde pour l'instant en tout cas je crois que rudy un petit kiff sur les toilettes je suis pas sûr un seul a dit mais j'ai un doute lui il est franc sa douche alors j'ai un j'ai dégagé un peu la machine de sport donc il a accès maintenant j'ai bougé un peu l'ordi le bureau donc il peut retourner faire du sport ça pourrait l'aider à peut-être s'améliorer voilà ouais bref ouais je trouve la vie quoi faire de la vie de ludwig aussi bientôt parce que c'est vrai que je pourrais pas le garder éternellement dans la maison bon tu t'occupes de ta fille ou comment ça se passe arrête de manger tu me gave allez est ce que l'autre elle est en train de pleurer je meurs là allez carla carla oh je vous jure carla faudrait que tu t'occupes de ta de ta gosse là aujourd'hui tu vas faire ça tu vas donner un pain de mousse à mérilette on va la réveiller comme ça tu vas pouvoir t'en occuper doucement mais sûrement oui elle est là ce qu'elle pue après ce sera manger et peau aussi puisqu'il faudra lui apprendre à l'oppose qu'elle le sait toujours pas à mon avis de toute façon a pas envie de grandir ah et puis on est retourné au printemps ça y est donc on a fait le tour complet des saisons avec cette famille puisque j'avais mis sur sur le printemps tout début et c'était sept jours donc on y est toujours et on a fait notre tour complet après le bain c'est le pot je pense que là carla a décidé d'être une bonne mère là pendant cinq minutes elle s'est dit entre deux grossesses là entre deux accouchements plutôt on va dire voilà je je m'occupe un peu de mon enfant pour l'instant il n'y en a qu'une donc quand il y aura les deux en bas âge je suis pas sûr que ça continue longtemps parce que puis peut-être qu'après méril aura déjà grandi il y aura que dans tilt qui sera bambine de toute façon on verra bien au fur et à mesure de let's fly ici on est sur l'espace toilette pour tout le monde un adulte bambin et chat rudy dans sa position la plus comique bon en tout cas ici voilà c'est l'espace pipi caca voilà c'est magnifique et l'espace aussi des premiers baisers un remember notre ami ludwig qui emballer sa copine ici dans les chiottes very romantic carla ou cette mère parfaite aujourd'hui avec le pendant que pendant que redy joue avec son poète poète oh non mais c'est trop chaud autant en vraie vie c'est adorable mais dans les sims c'est toujours aussi adorable il a dit moi ça il joue avec son poète poète ah j'adore c'est tellement ça c'est tellement ça ils font tellement ça avec leurs pattes j'adore je suis fan oh la saleté elle a jeté sa bouffe non mais tu vas on s'en fout alors là franchement meuf tu sais quoi tu la relâche et et puis toi tu vas appeler aussi gars là j'avais dit qui simon je crois si mon cul sonnet là c'est mathieu qui est pas mal peut-être pour le point dernier oui 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 ah non il n'était pas remonté dans le lui allez tu vas l'inviter et on va un peu le dragouiller ok on est reparti pour se refaire une beauté tranquille bilou bilou et on attend oh ça ça a tout fondu ah c'est trop beau et il neige mais ça a vachement j'ai rien vu j'étais tellement dans la maison que j'ai vraiment rien vu et voilà le futur daddy tu vas lui offrir une rose directe allez regardez moi ce beau mec quand même là elle est à fond elle est pas enjôleuse il est mal à l'aise zut flûte mince bon ils se connaissent un minimum donc ça devrait aller j'espère en tout cas ok c'est bon ça marche la vache et c'est parfait regardez ludwig s'occupe de la petite du moins un temps qu'il essaye et puis et c'est très bien ça y est ils sont chauds tous les deux oh non non tildes ah c'est pas vrai draguer toi va lui changer son cul regardez moi ça la petite carla entre en oh oui il aime ça il aime ça il aime ça elle doit pisser donc il faut qu'elle le vas-y en braille à ma belle bon tu vas te pisser dessus il y a des chances mais il faut que voilà qu'il ya le petit bisou comme ça le petit bisou est fait et et on sera tranquille hey 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 le bisou est là le simon est à toi carla elle va pisser non non revient revient monsieur revenez monsieur au faire crac crac dans le buisson allez voilà pas eu le temps mais c'est pas grave tir à pisser dans le buisson après oh oui ça c'est un top les sont trop faciles à draguer ces petits sims sont trop faciles à voir regarder futur papa roux non mais si mais c'est pas grave on va on va faire un bébé non on va faire crac crac ailleurs je vais faire un baiser passionné et tu oui parce qu'elle peut pas être elle est enceinte oui c'est ça tu mets tu y as t'inquiète pas tout court il ya de quoi faire il ya des lits il ya un bain remous que tu oh ciment faudrait pas que les autres qui viennent dans le coin parce que là à l'extérieur c'est un peu trop visible pour toi draguer un car là attention ça peut être dangereux allez go au zouzou enfin zizi time zizi time tata 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 oh punaise par contre je pense qu'elle va pas prendre son pied parce que elle doit pisser sa mère quoi bon la journée futér important n'est ce pas mais meryl là quoi c'est ce type qui est qui je sais plus moi carla carla qui se détend dans son pan ouais il va s'endormir en tout cas la baignoire a l'air confortable pour les petites siestes et après elle ira au tout qu'est-ce que tu fais toi va la coucher oula ok toujours les toilettes sont une très grande pièce que les Sims adorent puisqu'ils ne passent leur temps que dans ces toilettes là il y a limite plus de place dans les toilettes que ici ce qui n'est pas vrai je ne sais pas en tout cas il kiffe tu vas sortir de ton bain tu vas aller dormir je pense que la petite Nantile va pas tarder à gueuler wow 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 ah mon dieu attendez nous avons un bébé le bébé en l'air oui Nantile je suis contente parce que ça fait des couleurs de cheveux différents pour les héritiers et c'est trop cool et je crois qu'elle a les yeux bleus yes 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 la danse de la joie la danse de la joie tu vois c'est ça la danse de la joie la danse de la joie et alors j'ai envie de me dire qu'elle sera indépendante comme ça on galèrera moins à s'en occuper je suis contente elle a une coupe de cheveux qui ne lui va pas forcément à cet âge là elle ne peut pas trop dire des choses et puis c'est parfait elle va jouer directement dans la maison de poupées à côté de sa soeur elles vont pouvoir faire enfin connaissance et tout c'est trop cool je suis contente alors attention Ludwig qui refait à manger on espère qu'il ne cramera pas de nouveau la maison ou alors les factures de cette maison c'est de 4555 c'est un peu plus cher que ce qu'on avait avant il me semble mais voilà le petit dej et qu'est-ce qu'il y a à toi et servi toi aussi Carla tu viendras manger quand tu seras réveillée c'est-à-dire maintenant tout de suite voilà tu as enfin su faire quelque chose à manger Ludwig bravo et en plus c'est une qualité excellente qu'est-ce que tu veux t'as galéré mais t'as réussi puis la prochaine étape c'est la mise à bas encore une fois de Carla avec le prochain bébé là on a encore pour quelques temps à attendre vivement vivement allez vas-y va bosser un peu un livre énergique Carla va se remettre enfin à bosser pour qu'on gagne un peu notre vie parce que bon voilà on a payé les factures mais si on ne gagne pas d'argent à côté ça risque d'être compliqué il nous reste que 16 000 on peut encore payer 4 fois les factures et après c'est basta quoi donc il nous faut de la thune et il nous faut de la thunasse lui regardez-moi les petites ah ils sont trop chauds et elles font la même chose en même temps c'est pas des jumelles mais pourtant ah j'ai tellement hâte de voir leur bouille quand elles vont grandir ici nous avons les yeux du démon voilà comment elles regardent et là on a le petit ange venu du ciel c'est vraiment c'est les opposés donc on verra bien ce que ça donne oh regardez-moi ça cette heure est sur image oh ils sont trop mignons les filles il y en a une qui a plus de temps que l'autre on a un gros câlin ah c'est trop chou oh bah en tout cas ça discute ça discute pas mal oui comme c'est le printemps bon il pleut hein comme d'habitude dans mon jeu mais comme c'est le printemps on retrouve les petites fleurs regardez ça c'est trop chou vous souvenez pas je m'étais extasiée devant la devant toutes les fleurs qui commençaient à pousser partout mais il y en a aussi ici c'est trop beau oh oui tu vas prendre ça voilà t'as pris un chat t'as fini d'écrire ton livre et bah tu vas le déposer de suite auto-publié et puis tu vas prendre un courrier parce que je sais pas ce qu'il y a trop alors elle a pris dans son inventaire voilà un joli parapluie maintenant elle a peint les photos et dès que je rappellerai les papas on fera une petit selfie tranquillement pour pouvoir garder au chaud la photo des parents pour l'héritière en fait vous savez l'histoire des photos de famille que j'ai calé ici ah bah ça y est lui à chaque fois aussi toi tu vas le prendre comme ça ton parapluie vous voyez les photos que j'ai mises ici et je mettrai la photo de Carla et du papa quand l'héritière sera choisie héritière ou l'héritier mais pour l'instant comme on a deux filles je pars pour une héritière on verra oh 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 bonjour Ludwig ici Singilde je voudrais t'annoncer la naissance de Stéphane un magnifique garçon c'est cool Ludwig écoute tu sais quoi tu vas la rappeler immédiatement hop allez viens ma cocotte viens Singilde on va te faire un deuxième petit enfant et puis après oui il partira un jour je vais jouer mais il est bien comme nounou je trouve Ludwig comment on dit il vit dans 8 jours regardez un petit un petit garçon où elle est elle est là mais regardez moi ça il n'y a pas assez de place sur l'écran pour qu'on voit tout le monde donc nous avons les deux enfants de Charlotte les deux enfants de Carla l'enfant de Ludwig et la petite fille oh ok elle a déjà grandi pardon elle a déjà grandi la petite fille de Joris bah c'est bien on va peut-être l'appeler du coup pour qu'elle passe à la maison histoire qu'on voit à quoi elle ressemble sachant que si elle est grande en plus elle peut se déplacer plus facilement on va l'appeler vous voyez il est parfait Ludwig parce que même sans que je lui dise il apprend à parler à sa nièce elle est là oh et Lucie aussi elle est là c'est Lucie oui c'est ça Lucie c'est cool on va aller voir à quoi elle ressemble parler des rêves donc on va toucher le bébé non 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 on va juste faire sa connaissance apprendre la responsabilité voilà oui pourquoi pas amical tuc tuc parce qu'en fait normalement on a Meryl qui grandit déjà donc bon voilà quoi c'est intéressant et toi c'est vrai ta copine elle est là ta copine elle est où ? elle est là elle est en train de parler au nounours tu vas inviter à rester dormir et tu vas lui faire des bisous d'être sa petite amie oui tant qu'à faire après avoir un enfant tu me diras c'est le minimum mais bon on va pas dire ça c'est pas logique parce que Carla elle elle se sert les dégâts et puis après c'est ciao bonsoir donc bon voilà à quoi ressemble la petite Lucie elle est mignonne elle a toujours encore les pommettes de la famille ugly mais elle est elle est vraiment un petit truc je pense qu'elle va être mignonne en grandissant après ça peut être une surprise mauvaise surprise mais arrête de bouger un peu on n'arrive pas à te voir vilaine bon alors Ludwig il est parti voilà devant les petits c'est cool c'est belle éducation oh il a disparu allez il a disparu bon il se passe des trucs bizarres en placard non non ne regarde pas ne regarde pas ça ma belle avant qu'il se passe quoi que ce soit tôt tu vas mettre des bougies j'ai peur qu'il se passe un problème fais voir toi elle ne te clignote pas encore donc quand elle clignotera ce sera son anniversaire pour l'instant ce n'est pas encore donc en fait je vais le ranger dans le frigo et dès que ça clignote ça sera ok Nantilde elle est fatiguée Nantilde elle va aller faire dodo tu vas lire une histoire à Nantilde après pour qu'elle aille comme ça ce sera plutôt pas mal allez c'est l'heure du dodo pour le prochain épisode j'aurai évidemment relooker la petite Nantilde je pense pas qu'elle aura ses rastas encore sur la tête on va être ça va être normal en main elle clignote oups et puis Ludwig il est parti encore une fois remettre ça dans le jacuzzi non mais je pense que je vais garder l'anniversaire pour le prochain épisode d'entrée de jeu que la petite se grandira à ce moment là ou peut-être qu'elle grandira sans que je lui dise puisque ça va tellement vite dans cette partie que ça va dans tous les sens allez hop Carla bonne nuit à toi pendant que c'est 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 les fontaines voilà je pense que boum 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 ils se sont éclatés on va faire regarder un placard tu vas juste faire un petit crac crac normal je pense comme ça tu iras te coucher après crac 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 normal et puis voilà et hop là c'est reparti pour un tour moi c'est là dessus que je vais vous guetter pour cet épisode je fais vite avant que la petite grandisse j'espère qu'elle grandira plus tard et je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du ugly to beauty legacy challenge allez à très vite salut je pense